par des appareils de séquençage ultra rapide. Depuis une trentaine d'années, l'histoire de la génétique moléculaire est celle d'une succession de révolutions technologiques. Mais c'est surtout la possibilité de séquencer des millions de molécules d'ADN très rapidement et à peu de frais qui a complètement changé la donne. En 2010, l'équipe de Svante Pabo a bluffé la communauté scientifique internationale en réussissant à séquencer le génome d'un Néandertalien. C'était la première fois qu'on parvenait à décrypter le code génétique d'une espèce humaine aujourd'hui disparue. La même technique a servi à identifier le fossile exhumé en Sibérie, avec un résultat totalement inattendu. Lorsqu'on a pratiqué l'analyse ADN, on s'attendait à ce que ce soit un Néandertalien ou un homme moderne. D'où notre énorme surprise en découvrant qu'on avait affaire à un nouveau groupe humain aujourd'hui éteint. A partir d'un simple fragment d'os de doigt d'enfant, l'équipe a été en mesure d'ajouter une nouvelle branche à l'arbre généalogique de l'humanité. Après avoir beaucoup discuté pour savoir comment on allait appeler ces individus, on a opté pour Denisovien, du nom de la grotte où ils ont été découverts. C'était la première fois qu'on identifiait une branche éteinte de l'humanité, non à partir d'ossements ou d'outils en pierre, mais grâce à la seule séquence génomique. Sortie de nulle part, une nouvelle population fait son entrée dans l'histoire humaine. Alors qu'ils s'enfonçaient en Asie, les hommes modernes ont dû pénétrer en territoire Denisovien. Que s'est-il alors passé ? Les analyses ADN nous apprennent que les deux peuples se sont mélangés. Lorsque les généticiens ont comparé le génome des Denisoviens à celui d'hommes modernes d'aujourd'hui, il s'est avéré que certaines populations actuelles possèdent des gènes Denisoviens. C'est incroyable de penser que ce groupe ancien continue de vivre en nous. Et cette preuve n'est pas la première d'un métissage entre hommes modernes et espèces archaïques. En reconstituant le génome des Néandertaliens, l'équipe de l'Institut Max Planck a découvert le même type d'hybridation. Elle en a conclu qu'Homo sapiens s'était reproduit avec l'homme de Néandertal il y a 55 000 ans et qu'ensuite, transportant une partie de ses gènes, il avait essaimé dans le monde entier. On pensait qu'en arrivant en Asie, l'homme moderne pénétrait dans un territoire peu peuplé, voire totalement inhabité. Or, on sait désormais que plusieurs populations archaïques vivaient là. Des Denissoviens, des Néandertaliens et peut-être quelques groupes d'Homo erectus tardifs. Les hommes modernes étaient donc les petits nouveaux dans un continent déjà habité par quantité de populations assez florissantes. Ils ont dû se mélanger et le produit de ce métissage a colonisé une bonne partie de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Les 4 milliards d'habitants que compte actuellement l'Asie ont tous hérité de gènes d'hommes archaïques. Entre 1 et 3 % de leur ADN leur viennent des Néandertaliens et certains d'entre eux comptent en plus jusqu'à 5 % de gènes Denissoviens. Ces hybridations font de l'Asie le grand creuset de la diversité humaine. Quelles sortes de gènes les hommes archaïques ont-ils transmis à l'homme moderne ? Et de quelle façon cet héritage nous affecte-t-il ? Un début de réponse se trouve sur les hauts de la ville. Tôt le matin, dans l'Himalaya, les fermiers sortent le bétail. Comme chaque jour, ils quittent le village et se dirigent vers les pâturages à flancs de montagne. Nous sommes à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le toit du monde. et à une telle altitude, il y a 40 % d'oxygène en moins par rapport au niveau de la mer. Pourtant, les Tibétains ne semblent pas gênés dans leur travail. Leur organisme s'est adapté à leur environnement. Rasmus Nielsen est convaincu que la clé de leur survie est la faible production d'hémoglobines, la protéine des globules rouges qui assurent le transport de l'oxygène. À une altitude élevée, logiquement, on devrait avoir besoin de davantage d'hémoglobines. Or, les Tibétains en produisent moins. Pourquoi donc ? C'est quand même étrange. Eh bien, parce qu'un taux excessif d'hémoglobine peut être nocif. Quand le sang est trop chargé en globules rouges, il s'épaissit. On ne sait pas exactement comment font les Tibétains pour fonctionner avec moins de globules rouges dans le sang. Mais on pense que chez eux, l'apport d'énergie aux muscles sans utilisation de l'oxygène est plus efficace. Le gène E.P.A.S.1 est impliqué dans la régulation du taux d'hémoglobine. Tous les humains héritent d'une version de ce gène localisé sur le chromosome 2. Les Tibétains, eux, présentent une variante d'E.P.A.S.1 qui réduit la production d'hémoglobine et leur permet de travailler en altitude sans souffrir d'effets secondaires. D'où vient cette variante ? Comment est-elle entrée dans le patrimoine héréditaire des Tibétains ? Sa transmission pourrait-elle être le résultat d'un métissage ? On a d'abord constaté qu'aucune autre population dans le monde ne présente la séquence ADN du gène telle qu'on la trouve chez les Tibétains. puis on s'est intéressé aux Dénisoviens. Et à notre grande surprise, il s'est avéré que leur séquence ADN était quasiment identique à celle des Tibétains. On tient la preuve que la version du gène présente chez les Tibétains leur a été léguée par ce groupe archaïque. On ne sait pas grand-chose sur les Dénisoviens, mais il est possible qu'ils se soient adaptés à l'altitude. En se mélangeant à eux, des hommes modernes ont hérité de ce gène et ont pu à leur tour s'adapter à l'altitude. C'est cette même variante d'EPAS1 qui continue aujourd'hui encore de réguler la production d'hémoglobine chez les Tibétains. Autrement dit, ces derniers ont profité d'un avantage génétique des Dénisoviens. Ce métissage a fait emprunter un formidable raccourci à la sélection naturelle. Quand on essaie d'acquérir un caractère génétique utile, il faut attendre que les bonnes mutations se produisent. L'attente peut durer des milliers de générations, alors que les humains archaïques ont déjà des milliers d'années d'adaptation derrière eux. Il y a donc de fortes chances pour que tout ce qu'ils ont d'utiles à offrir soient récupérés par les hommes modernes à la faveur d'un métissage. EPAS1 est le premier gène dont nous ayons la preuve scientifique qu'il s'est transmis d'une variété d'êtres humains à une autre. Mais il n'est probablement pas le seul. Loin de là. D'autres comme lui ont sans doute emprunté le même chemin et ont eu sur nous, les hommes modernes, d'importantes incidences. La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle pèse environ 4 kilos et contient un nombre incalculable de glandes sudoripares, de vaisseaux sanguins et de terminaisons nerveuses. Pourtant, elle ne fait en moyenne que 2,5 mm d'épaisseur. Elle seule nous sépare du monde extérieur. Ce que font ces hommes nous montre bien en quoi la peau humaine est si importante. S'ils peuvent encaisser les coûts, c'est grâce à ses propriétés spécifiques, sa résistance par exemple. qui lui vient en grande partie de la kératine, une protéine fibreuse. C'est également cette protéine qui lui confère son élasticité. D'après les dernières recherches scientifiques, nous avons hérité de gènes impliqués dans la production de la kératine, non pas des Denisoviens, mais des Neandertaliens. et des Neandertaliens. Chez ces hommes archaïques, la peau et le processus de production de la kératine présentaient des caractères bénéfiques qu'ils nous ont légués, toujours par métissage, et que nous conservons depuis. ça pouvait être lié à la pigmentation de la peau, à la cicatrisation. Ce qui est sûr, c'est que la transmission de la version néandertalienne de ces gènes était profitable à nos ancêtres. On commence tout juste à comprendre comment l'homme moderne s'est mélangé à différents groupes archaïques et les conséquences de ce mélange. La génétique nous oblige à réécrire l'histoire de l'humanité. Qui a rencontré qui ? Où ? Et quand ? L'analyse de l'ADN nous en dit beaucoup plus long que l'analyse de n'importe quel fossile. Et il semble indiquer que nos cousins ont joué pour nous un rôle bien plus important que nous ne le pensions. Tous les individus ont hérité d'environ 1,5% de leur génome d'ancêtres néandertaliens. Mais mon 1,5% est peut-être différent de votre 1,5%. De sorte qu'en rassemblant tous ces 1,5% différents, on obtient entre 20 et 30% du génome néandertalien. C'est remarquable car même si cette espèce s'est éteinte il y a 30 000 ans, son ADN vit toujours en chacun de nous. à quel point les gènes hérités de nos cousins humains ont-ils influencé notre évolution ? ce sont peut-être eux qui font la différence entre la vie et la mort. Notre organisme est constamment attaqué par des microbes qui sont à la recherche de nouveaux hôtes à coloniser et infectés. Et à chaque agression, notre organisme réagit. Il mobilise les globules blancs de notre système immunitaire appelé tueurs naturels. John Trousdale est un spécialiste des mécanismes de l'immunité chez l'être humain. Voici des cellules tueuses. Leur fonction est d'éliminer de notre organisme toutes les cellules infectées par un virus, une bactérie. Elles nous sont donc nécessaires. Mais pour fonctionner, elles ont besoin d'un système spécifique de gènes qu'on appelle HLA et qui agissent comme une sorte de dispositif d'alarme. C'est un système d'épargne d'épargne Les HLA, antigènes leucocytaires humains, ont longtemps été considérés comme jouant un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies. Et récemment, les scientifiques se sont intéressés à leur répartition géographique. Ils ont ainsi pu découvrir que certaines versions de ces gènes, très fréquentes chez les Asiatiques actuels, sont inexistantes chez les Africains. comme si les ancêtres des Asiatiques étaient allés puiser dans une source déjà existante en Asie. Certains de leurs gènes ont l'air très différents des gènes de l'homme moderne. On dirait qu'ils ont été empruntés à une autre espèce. Il semble de plus en plus probable que certaines versions des HLA aient été héritées de Néandertaliens ou de Dénisoviens. Disons que chacun de ces dés est un gène HLA. Dans la population africaine, chaque nombre représente un HLA différent et offre par conséquent un niveau d'immunité différent. Plus la variabilité est importante, plus un virus aura du mal à s'implanter. Mais à mesure que de petits groupes sortent d'Afrique, le nombre de variantes chute et ils deviennent plus vulnérables aux infections. Alors comment cette population va-t-elle retrouver une variabilité importante ? Elle peut attendre qu'une mutation se produise, ce qui, dans le processus normal de l'évolution, est extrêmement long. En revanche, en se mélangeant à une autre population, des Néandertaliens ou des Dénisoviens, par exemple, elle peut acquérir des variantes supplémentaires, comme ce 5 et ce 6 qui étaient venus à lui manquer. Mieux encore, il est possible qu'elle hérite également de variantes nouvelles du HLA, des variantes qu'elle ne possédait pas avant de sortir d'Afrique et qui lui permettent de résister à des infections répandues dans son nouvel environnement. On peut parler de raccourcis dans la marche de l'évolution. Une population emprunte ses gènes à d'autres groupes humains afin d'acquérir la variabilité qui lui fait défaut. Grâce à ces humains archaïques, nous sommes des milliards aujourd'hui capables de mieux lutter contre la maladie. Ils nous ont légué une partie de leur système immunitaire. Des gènes présents dans leurs cellules font aujourd'hui partie intégrante de notre génome. On aurait hérité entre 1 et 3 % de nos gènes de l'homme de Néandertal. La belle affaire, 1 à 3 %, ce n'est pas beaucoup. Le transfert de gènes HLA, en revanche, nous a été très bénéfique. On estime que dans certaines populations, ils proviennent jusqu'à 90 % des Néandertaliens ou des Denissoviens. L'immunité assurée par les HLA est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que nous aient fait ces groupes archaïques. Sur les hauts plateaux tibétains, la journée s'achève. On rentre le bétail. C'est l'heure de la traite. Ces yaks sont des hybrides d'animaux sauvages et domestiques, ce qui les rend plus résistants et plus productifs. Ces fermiers l'ignorent, mais eux aussi sont des hybrides issus de croisements avec des Denissoviens, des Néandertaliens et peut-être même des Homo erectus. Comme leurs animaux, ils ont tiré de l'hybridation davantage de force, de résistance et une meilleure santé. Les hommes d'aujourd'hui conservent en eux l'héritage acquis dans les forêts préhistoriques d'Asie. Quand les hommes modernes sont arrivés en Asie, ils étaient bien sûr armés pour survivre, mais pas à 100%. Ils se sont mélangés à des populations qui vivaient là depuis des centaines de milliers d'années et ont ainsi acquis certains gènes nécessaires à leur adaptation à ce nouvel environnement. de ces peuples archaïques. On porte en nous les gènes de ces peuples archaïques et ils nous influencent toujours. On commence à peine à prendre la mesure de ce que nous ont apporté ces rencontres d'il y a des dizaines de milliers d'années. Les conséquences de ce métissage débordent largement le continent asiatique. Les populations qui ont essaimé en Sibérie ont poursuivi leur périple et colonisé l'Amérique du Nord. D'autres ont effectué le voyage le plus long de tous, celui qui devait les emmener à travers l'océan jusqu'au continent le plus isolé de la planète, l'Australie. Partout où ils sont allés, ils ont emporté avec eux les gènes de populations archaïques. Ces peuples hybrides ont eu un impact déterminant sur notre espèce. Sous-titrage MFP. 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 C'est une carbonate blanche. Ça ne ressemblait pas à un corps. En assemblant tous les fragments de la femme de Mungo, les archéologues ont conclu à un autre rite funéraire datant de la même période, il y a 42 000 ans. Les eaux de la femme de Mungo ont été brûlées, peut-être pour être rendues plus friables. Ils ont ensuite été brisés en petits morceaux. Ce rite montre que le lac Mungo abritait une communauté dotée d'une culture riche et complexe. Mais qui étaient ces habitants des confins de la Terre ? D'où venaient-ils ? Quand sont-ils arrivés ? Comment sont-ils parvenus jusque-là ? Le lac Mungo est perdu au fin fond du sud-est australien. Une région reculée sur le continent le plus isolé de la planète. Les circonstances de l'installation humaine sur les rives du lac Mungo restent mystérieuses. Parce qu'il y a peu de traces archéologiques de cette période en Australie. Mais les progrès de l'analyse ADN peuvent peut-être fournir des éclaircissements. Au début du XXe siècle, l'anthropologue britannique Alfred Haddon s'est rendu en Australie pour étudier les coutumes des peuples indigènes. Il a également recueilli des échantillons capillaires sur ces populations. Ses prélèvements ont été oubliés dans un musée de Cambridge, jusqu'à ce qu'un généticien danois, Est-ce que Willerslev, se charge de les analyser ? L'avantage des cheveux, c'est que ce n'est pas poreux comme des os ou des dents. Ça permet à toutes les contaminations dues aux manipulations extérieures de ne pas s'infiltrer dans le cheveu. Il suffit donc de le passer à l'eau de Javel, et l'ADN qui reste est bien celui du propriétaire de la chevelure. À Cambridge, où se trouvait cette collection de cheveux, les gens devaient se dire « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? » Et puis un siècle plus tard, c'est devenu une mine d'or pour les généticiens. Les cheveux appartenaient à un homme qui vivait dans la brousse en Australie occidentale. Une région qui avait rarement été visitée par les Européens à l'époque. L'ADN était donc aborigène à 100%. C'est la première fois qu'on séquençait le génome d'un aborigène. Grâce à cet échantillon, les généticiens ont pu retracer un pan d'histoire de ce peuple ancestral. L'archéologie nous dit que des populations humaines étaient présentes en Australie il y a au moins 40 000 ans. La question qui se pose, c'est qui étaient ces hommes ? Quel est leur degré de proximité avec les peuples d'aujourd'hui, que ce soit les aborigènes d'Australie ou d'ailleurs ? C'est là que la génétique intervient de manière très importante. On peut retracer la lignée des aborigènes d'Australie. On peut savoir quand ils se sont séparés des autres groupes humains et quand ils sont partis d'Afrique. On peut déterminer le lien biologique entre ces individus et le reste de l'humanité. Toute période confondue. Les analyses ADN nous permettent de nous replonger dans un passé lointain. à l'époque de la première vague de migration originaire d'Afrique. Les aborigènes d'Australie sont plus proches génétiquement de ces premiers hommes que ne le sont les peuples d'Asie ou d'Europe aujourd'hui. Ce groupe de voyageurs s'est séparé du reste de l'humanité il y a 60 ou 70 000 ans. Les aborigènes d'Australie descendent des premiers homo sapiens qui ont quitté l'Afrique et gagné l'Australie. Ce sont les descendants directs des tout premiers explorateurs. Ces hommes et ces femmes ont dû atteindre l'extrémité sud de l'Asie. Au lieu de faire marche arrière, ils se sont adaptés à la vie côtière. Hugh Barton est archéologue et ses recherches portent sur le mode de vie des chasseurs-cueilleurs du littoral. Un environnement côtier comme celui-ci, avec la mer, des lagons, des marécages, des vasières, des mangroves, ça représente une abondance de ressources pour des chasseurs-cueilleurs. Ils ont des crustacés, du poisson, des mollusques, des œufs de poisson, des verres et des larves, qui sont des aliments hautement nutritifs. Mais un groupe de 5 à 10 individus peut épuiser les meilleures ressources d'une zone en quelques jours ou quelques semaines. Ça peut inciter une population à partir s'installer ailleurs. Pour les tribus de chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur le littoral, déménager voulait parfois dire prendre la mer. On peut penser qu'ils voyaient des petites îles pas trop loin, alors quelques-uns y allaient en éclaireur et faisaient un compte-rendu au reste du groupe. Après, ils devaient certainement décider tous ensemble d'aller sur une de ces îles, voire d'y transiter pour en gagner une autre. Pour Hugh Barton, une fois qu'un groupe humain s'est lancé dans l'exploration des îles du sud-est asiatique, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils tombent par hasard sur le continent océanien. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous considèrent l'océan comme une barrière, une zone à éviter. Il vaut mieux être sur la terre ferme, c'est plus stable. Mais imaginez un groupe d'individus avec une petite embarcation. Ils vivaient de la pêche, ils sortaient souvent en mer. Qui sait, peut-être qu'à force, ils ont été assez courageux pour naviguer une nuit entière. Et puis, ils ont sans doute vu des choses qui indiquaient la proximité d'une terre, comme des nuages, des oiseaux ou du bois mort dans l'eau. Ils ont dû se dire, tiens, ça vaut peut-être le coup de pousser encore un peu plus loin. Peut-être que pendant 20 ans, 100 ans, ils n'ont pas gagné d'autres terres. Mais un jour, l'un d'entre eux s'est aventuré un peu plus loin. Il a pris le risque et il a traversé l'océan. Et tout à coup, ils sont arrivés sur les côtes australiennes. C'était devenu faisable. On peut imaginer les circonstances qui ont donné lieu à ce périple. Aujourd'hui, ce serait une traversée de 600 kilomètres. Mais la géographie préhistorique était tout autre. Il y a 60 000 ans, la planète a traversé une période de glaciation. Progressivement, d'épaisses plaques de glace ont recouvert l'hémisphère nord. Les océans ont en grande partie gelé, ce qui a fait baisser de 100 mètres le niveau de la mer. La distance entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie a diminué. Quand les premiers migrants ont effectué la traversée, les deux continents n'étaient séparés que par une centaine de kilomètres. Personne ne sait combien d'individus comptait ce premier groupe qui est arrivé en Australie. Était-il des dizaines ? Des centaines ? Un millier ? Mais d'après les recherches en génétique, les aborigènes d'Australie seraient tous issus de cette vague migratoire d'homo sapiens en provenance d'Afrique. Visiblement, il y a eu une seule arrivée en Australie. Ensuite, les gens se sont répartis sur le territoire et ont occupé l'ensemble du continent. D'après nos études, ça ne s'est produit qu'une seule fois. Les plus anciennes traces archéologiques indiquent que l'homme moderne a commencé à explorer l'Australie il y a environ 55 000 ans, soit bien avant qu'il ne pose le pied en Europe. Là, les premiers groupes sont restés complètement seuls, coupés du reste du monde, sur une terre vierge. À 150 kilomètres du rivage, dans le nord-est du pays, il existe des vestiges étonnants de leur présence. Nahuarla Gabarnemang est un gigantesque abri rocheux façonné par les vents, mais également sculpté par la main de l'homme. C'est sans doute l'un des plus vieux monuments du monde. Il daterait de 28 000 ans. Cette terre appartient à Margaret Catherine et à ses ancêtres depuis des générations. À chaque fois qu'elle vient là, elle leur demande la permission d'entrer. Mes ancêtres ont vécu ici. Mon arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle et tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nahuarla Gabarnemang. Les parois sont couvertes de plusieurs strates de dessin représentant les animaux que chassaient les aborigènes. Ici, on a un gros baramundi. Au-dessus, c'est une dorade. Et un autre petit poisson, là. Là, je vois un crocodile. Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque là. Vous voyez sa queue qui fait le tour ici. Et là, sa tête et ses oreilles. Les couches successives de peinture pariétale allient le moderne et l'extrêmement ancien. Mais à quand remonte cette tradition exactement ? Depuis 2010, l'archéologue Bruno David étudie le site pour essayer de retracer l'histoire de Nahuarla Gabarnemang. Les gens sont venus ici et ont fait des feux de camp. Alors, au fil du temps, on a eu une superposition de couches de sable et de cendres qui s'est formée un peu comme les pages d'un livre. Et les vestiges archéologiques se sont retrouvés enterrés dans chaque couche de sédiment. Celui-ci fait 27. On a commencé par la surface où se trouvent des objets datant d'environ un ou deux siècles. Et au fur et à mesure, on a remonté le temps. Tout au fond, dans la période comprise entre moins 48 000 et moins 50 000 ans, on a les plus anciennes traces d'occupation humaine sur ce site. Ces datations ont été établies à partir de fragments de charbon laissés par les premiers Australiens. Ils indiquent que cette région a été peuplée au moins 6 000 ans avant le site du lac Mungo. Les archéologues n'ont pas encore exhumé d'ossements humains ici. Mais ils ont retrouvé des œuvres d'art de plus de 30 000 ans. C'est un petit fragment de la surface peinte. On voit plusieurs lignes. Une ligne droite coupée par une ligne incurvée. Que représentait le dessin d'origine ? Mystère. Le pigment qui a servi à réaliser ces dessins n'est autre que l'ocre. Le même que celui utilisé pour le rite funéraire de l'homme de Mungo. Visiblement, il n'avait aucune valeur intrinsèque pour ces peuples. Son pouvoir était symbolique. Sur certaines parois se trouvent des représentations d'esprits que l'on appelle les mimi. Pour les aborigènes d'Australie, ce sont ces esprits qui ont appris aux ancêtres à chasser, à cuisiner et à peindre. On a une femme mimi là. Elle est debout. On la voit. Et ici, il y en a une autre qui va par là. Et celui-ci est très grand. Il est tout seul. C'est un monsieur. Quand je viens les voir, je sens leur présence auprès de moi. Et ça me fait pleurer parce que je ne suis pas avec eux. Je suis ici en vie. Mais quand je mourrai, je serai là avec eux. A 10 kilomètres de Nahuarla Gabarnemang se trouve un autre site d'art rupestre. Les quelques dessins qui y figurent représentent une espèce disparue. Le génieur Nice, une sorte d'émeu géant dont l'extinction remonte à 40 000 ans. Il donne une image précise de l'animal auquel ont eu affaire les premiers Australiens. On trouve encore des restes de cette espèce à l'heure actuelle dans les grottes de Narra-Corte, un labyrinthe de stalagmites et de stalactites dans le sud de l'Australie. Rod Wells explore ce site depuis son adolescence. Se faufiler dans ces espaces étroits, ça demande une certaine discipline mentale. Il faut rester calme, éviter de paniquer et avancer progressivement. Il a découvert les premiers fossiles dans cette grotte en 1969. On s'apprêtait à remonter Bredouille un dimanche après-midi quand un courant d'air nous est parvenu de derrière les amas rocheux. Ça voulait dire qu'il y avait des cavités derrière, peut-être même une grotte de grande taille. C'est ce qui est génial en spéléologie. En promenant ma lampe sur la surface de ces sédiments, j'ai vu des motifs étranges. Au début, j'ai cru que c'était des éclats de parois qui s'étaient détachés et qui étaient tombés par terre. Mais ensuite, j'ai compris que c'était une dentition. En y regardant de plus près, en analysant bien les ombres, j'ai réalisé que j'avais affaire à des crânes d'espèces disparues qui étaient là depuis je ne sais combien de millénaires. Sur un continent où les vestiges archéologiques sont rares, ces ossements représentent un véritable trésor. Ils soulignent l'isolement de l'Australie par rapport au reste du monde. Il y a plus de 50 millions d'années, à cause de la tectonique des plaques, l'Australie a été séparée de l'Antarctique. Depuis, elle est coupée de toute autre masse terrestre. Sa faune et sa flore ont donc évolué de manière isolée, ce qui a donné naissance à des espèces endémiques. L'une d'elles est un marsupial géant, le diprotodon. Pour vous donner une idée de leur taille, voici un fémur, l'os de la cuisse d'un diprotodon. On a affaire à un animal d'un mètre 80 de haut, avec à peu près la même masse qu'un rhinocéros, c'est-à-dire entre une tonne et demie et deux tonnes et demie. Même dans la famille des kangourous, il y avait des géants. Ça, c'est le crâne et les mâchoires du kangourou gris actuel. Et là, c'est le crâne et les mâchoires d'un kangourou préhistorique. La différence de taille est frappante. C'est véritablement un méga kangourou. Les premiers Australiens avaient découvert un paradis, une terre verdoyante, avec une profusion d'animaux à chasser et de nourriture à cueillir. Et parce qu'ils étaient peu nombreux, les rivalités étaient rares, voire inexistantes. Aucune région n'aurait pu offrir de meilleurs habitats que celle du lac Mungo. Il renfermait suffisamment de poissons et d'autres ressources pour subvenir largement aux besoins d'une communauté pendant des millénaires. Tania Charles est aborigène et travaille à la gestion du parc national de Mungo. Elle y trouve partout des vestiges du passé, disséminés parmi les restes de feux de camp. Dans cet ancien feu de camp, on voit qu'ils avaient mangé des œufs d'émeux, mais aussi du poisson. On a des outils en pierre. Ils s'en sont servis pour écailler et vider les poissons. Ça, c'est une ouïe de morue de meuret. Ce poisson a été cuisiné il y a plus de 40 millénaires. D'en avoir un vestige sous les yeux, c'est extraordinaire. C'est très émouvant. Non seulement on voit la trace de nos ancêtres, mais on sent leur présence. C'est un lieu chargé de spiritualité. Le squelette de l'homme de Mungo apporte un éclairage sur le mode de vie de l'époque. Mike Westway est l'un des rares chercheurs autorisés à étudier ces fossiles. Ils peuvent nous fournir beaucoup d'informations et nous en dire long sur la vie de l'homme de Mungo. Il est très clair qu'il s'agit d'un mâle adulte qui avait dans les 40 ans ou peut-être plus. C'était un homme de corpulence mince. Mais il était très grand. Il mesurait dans les 1,80 m. Chaque os du squelette a une histoire à raconter. C'est une histoire à raconter. Mais rien n'est plus instructif que sa dentition. On constate une usure particulière de ces molaires. Cette abrasion très biseautée laisse penser à des frottements répétés, comme s'il avait mâchonné une fibre pour en faire un filet. L'autre aspect intriguant, c'est l'avant de la bouche, les canines. Elles ont été arrachées intentionnellement apparemment. Ça pourrait être dû à un accident, mais on sait que les aborigènes arrachaient les incisives ou les canines des jeunes hommes à la puberté. On a peut-être la preuve que ce rituel existait déjà à l'époque de l'homme de Mungo, il y a 42 000 ans. Ici, au lac Mungo, si loin de leur Afrique d'origine, ces groupes humains ne se sont pas contentés de trouver de la nourriture. Ils ont donné naissance à une culture riche et complexe. aujourd'hui encore, certains de leurs rites trouvent un écho chez les peuples aborigènes actuels. Mais l'univers de ces populations n'allait pas tarder à être pulvérisé. Les effets de la glaciation se sont durcis. Plus les océans ont gelé et moins il y a eu d'humidité dans l'atmosphère, de nuages et donc de pluie. Le paradis a viré à l'enfer. Suite à l'assèchement des cours d'eau, les forêts ont disparu et les prairies se sont transformées en déserts. La mégafaune australienne a fini par s'éteindre. L'espèce humaine est à son tour devenue menacée. D'après les études génétiques, 60% de la population australienne a été décimée au cours de cette ère glaciaire. Désormais, l'eau et la nourriture étaient des denrées rares. Quand le climat a changé et que le centre du pays est devenu plus aride, les premiers Australiens ont dû se tourner vers des ressources moins faciles d'accès. Ils ont développé des aptitudes spécifiques pour subvenir à leurs besoins. Les vestiges du lac Mungo attestent de l'ingéniosité de ces populations. On a là une meule et un pilon. Ils s'en servaient pour broyer le grain et faire de la farine. Quand ils sentaient la sécheresse arriver, ils ramassaient le plus de graminées possible. Ils devaient en rincer certaines pour en retirer les toxines. Ça demandait beaucoup de préparation avant de pouvoir les consommer. Au fur et à mesure qu'elle s'est enfoncée dans les terres à la recherche de nourriture, la population s'est scindée en petits groupes coupés du reste du monde, mais aussi les uns des autres. L'Australie offrait un environnement extrêmement difficile. Les premiers hommes ont dû considérablement s'adapter pour survivre, mais il y a une difficulté contre laquelle ils n'ont rien pu faire. C'est l'isolement. Ils ont eu peu de contacts, voire aucun, avec le reste du monde. Ils étaient véritablement livrés à eux-mêmes. Quand une population est trop isolée, la menace d'extinction est plus forte. En l'absence d'apports extérieurs, le patrimoine génétique s'appauvrit. Et le risque de consanguinité au sein de la communauté augmente. Jusqu'à ce que le groupe s'éteigne. Aujourd'hui, l'une des espèces emblématiques de la faune australienne connaît une situation similaire. Attention dans l'eau. Le biologiste Josh Griffiths va tenter d'attraper un ornithorynque pour prélever un échantillon de son ADN. On ne trouve ces animaux que dans les criques de l'Est australien. mais leur existence est menacée par les nombreux barrages qui ont été construits pour réguler le réseau fluvial. Imaginez que la crique soit une route. C'est comme si un barrage routier empêchait les animaux de passer. Il sépare la population en deux, il freine les migrations, et il empêche les échanges de gènes entre les groupes. Les espèces perdent leur diversité génétique, ce qui réduit leur capacité à s'adapter. Les ornithorynques sortent la nuit pour se nourrir d'insectes. C'est donc le meilleur moment pour tenter d'en attraper un. Ça bouge, il y a quelque chose. Le voilà. Voici l'un des animaux les plus extraordinaires au monde, l'ornithorynque. On voit leur célèbre bec de canard qu'on connaît bien. Je vais le peser et le mesurer. Et ensuite, je vais prélever un échantillon d'ADN pour nos recherches. Ok, si tu veux bien noter pendant que je le tiens. Pour qu'une espèce prospère, son patrimoine génétique doit être aussi diversifié que possible. l'isolement des ornithorynques les rend plus vulnérables. Au lieu d'avoir une population d'ornithorynques importante et variée, on n'a plus que quelques groupes d'individus isolés. Non seulement ils sont plus exposés aux risques d'extinction, mais en plus, ils peuvent développer des problèmes génétiques, comme ceux liés à la consanguinité s'ils sont contraints de se reproduire entre eux. Un minuscule fragment de peau. Il n'en faut pas plus pour séquencer l'ADN de l'animal et le comparer à celui de ses congénères vivant dans la même région. Voilà, c'est fini, on le remet à l'eau. Si le génome de cet ornithorynque n'est pas suffisamment diversifié, Josh Griffiths et son équipe introduiront des individus d'un autre groupe pour renouveler les gènes de la population de la crique. Qu'en est-il des premiers Australiens ? Comment ont-ils survécu à leur isolement, eux ? Leur secret, c'est d'avoir noué des contacts. Tout au long de l'ère glaciaire, ces peuples ont continué d'échanger des perles, des outils et de l'ocre sur des centaines de kilomètres. Ces réseaux marchands ont sauvé leur patrimoine génétique. Quand la population s'est divisée en plusieurs groupes, chacun de ces groupes a évolué séparément et développé un génome distinct. C'est ce qui a créé une diversité. Mais pour qu'une spécificité perdure, il faut qu'elle soit transmise d'un groupe à l'autre et cela nécessite des contacts. Ces réseaux permettaient les accouplements entre tribus différentes. Ils se sont divisés en petits groupes qui vivaient séparés les uns des autres la plupart du temps. Mais pas complètement non plus. Il y a eu des brassages génétiques. Cela a permis d'avoir du sang frais dans chaque groupe. Et ça, c'est vraiment la recette pour avoir des gènes sains et durables, même chez une population isolée. Sans le savoir, ces premiers occupants de l'Australie avaient trouvé un équilibre entre l'isolement et les contacts. C'est ce qui leur a permis d'écarter la menace d'extinction. la relation aux autres est ancrée dans la culture aborigène. Gali Yelkarioui appartient à la tribu Yolngu. Il est le gardien et le passeur de rites ancestraux. Il utilise de l'ocre pour se préparer à l'arrivée d'un esprit féminin, Barnambir. D'après la légende Yolngu, elle a porté les premiers peuples jusqu'en Australie en volant et en chantant. Barnambir est également surnommée l'étoile du matin, la planète Vénus. Quand je fais la danse de l'étoile du matin, je revois mon père me transmettre son savoir. Il me demandait de ne pas oublier ma culture. Il m'a dit tu feras la danse de l'étoile du matin. Gali dansera toute la nuit jusqu'à ce que Vénus se lève peu avant l'aube. Pour les Yolngu, cette danse et ce chant font office de carte. Ils renferment des informations sur les sites riches en gibier et les points d'eau. mais ce chant n'est pas propre aux Yolngu. Il en existe des variantes dans toute l'Australie, ce qui montre que les différents groupes ethniques partagent une culture identique. les Neymil, les Datiwoy, les Marangu, les Galpou, tous les autres clans Yolngu. On est tous liés. Des rites comme celui-ci ont permis aux groupes aborigènes de lutter contre les inconvénients de l'isolement. et l'isolement a permis à ces rites de perdurer. Sans l'influence d'individus nouveaux et d'idées nouvelles, une culture est moins soumise aux modifications. Et les mêmes rites peuvent se transmettre de génération en génération, intactes et inchangées. Les liens culturels entre les différents groupes aborigènes sont connus sous le nom de chemin du rêve. Personne ne sait de quand il date, mais il remonte sans doute au tout premier réseau d'échanges qui ont permis aux premiers hommes de survivre à la glaciation. Pendant des millénaires, la culture aborigène s'est épanouie et la population, répartie en centaines de groupes linguistiques différents, a fortement augmenté. Mais en 1606, un vaisseau européen, le Duif Ken, a accosté sur le continent australien. La colonisation qui s'est en suivie a été catastrophique pour les aborigènes. Leurs terres ont été confisquées, les familles ont été séparées et les liens si importants qu'ils entretenaient avec leurs ancêtres ont été rompus. Mais la science peut peut-être rétablir certains de ces liens. En 2013, un squelette a été retrouvé sur la plage même où les Européens sont arrivés il y a 400 ans. C'était une trouvaille tellement importante que les tribus locales ont fait appel à Mike Westaway pour analyser les fossiles. avant les tribus aborigènes n'appréciaient pas beaucoup ce genre de recherche. Les fossiles humains ont souvent été emportés sans leur consentement. mais les choses ont changé et en l'occurrence la communauté aborigène avait envie d'en savoir plus sur ces ossements. Ils voulaient savoir l'âge de la personne, à quelle période elle avait vécu, son sexe et tout ce qu'on pourrait découvrir d'autres. Le squelette a été exhumé alors qu'un cyclone se dirigeait vers le nord de l'Australie. Mike Westaway et son équipe ont dû se battre contre les éléments et mettre à l'abri au plus vite le plus de fossiles possibles. L'élément le plus précieux était le crâne. L'exhumation de ces restes a montré un squelette pratiquement entier. On a une ossature de crâne assez légère. L'os frontal est délicat, pas trop épais. Globalement, l'anatomie générale du crâne indique qu'il s'agit probablement d'une femme d'une trentaine d'années. Grâce à la datation au carbone 14 des coquillages présents dans les sédiments, les chercheurs ont pu établir l'âge du squelette. Il a plus de 3000 ans. La terre sur laquelle il a été retrouvé appartient à la famille de Thomas Wales. on dirait du béton Thomas. Oui. Thomas participe de près aux travaux de fouilles depuis le début. On a eu de la chance. Une semaine après l'exhumation des fossiles, il y a eu un cyclone qui a ravagé une partie de cette plage. On aurait perdu ce squelette. On aurait perdu une personne. On est arrivés à temps. Maintenant, elle est à l'abri, derrière moi, sous les buissons. Les ossements ont été enterrés de nouveau selon les rites tribaux. Mais quelques fragments en ont été prélevés en vue d'une analyse ADN. On essaie de séquencer l'ADN d'époque à partir d'une racine dentaire. Les premiers résultats sont encourageants. Si on arrive à reconstituer le génome dans son intégralité, on pourra mieux comprendre l'histoire des peuplements humains dans cette région d'Australie. Les travaux de recherche sont supervisés par Eskewilersleve, le généticien qui a séquencé le premier génome aborigène à partir d'une mèche de cheveux. L'ADN du squelette retrouvé à Duifkenpoint est 3000 ans plus vieux et il est plus compliqué à décoder. Mais sa grande ancienneté pourrait fournir des informations sur les relations entre les premiers peuples d'Australie. On veut retracer toute l'histoire du peuplement de l'Australie. À quelle vitesse les peuples se sont répandus sur le continent ? À quelle fréquence ils se rencontraient ? À quel point ils étaient itinérants ? Combien sont arrivés en premier ? Autant de questions qui restent sans réponse pour l'instant. Nous les aborigènes d'Australie on a été pour la plupart déconnectés de nos ancêtres et de nos racines par la colonisation. On a un peu perdu nos traditions. Grâce à la science moderne on peut en savoir plus sur la personne retrouvée. et on pourra établir mon degré de proximité avec elle. C'est une très bonne chose. Pour que les aborigènes d'aujourd'hui puissent connaître leur lien de parenté avec la femme retrouvée sur la plage ils doivent fournir des échantillons d'ADN. Crachez dans ce tube et rebouchez-le ensuite. On aura un échantillon. Encore récemment la plupart d'entre eux refusaient parce qu'ils se méfiaient des chercheurs. Ça suffit ou plus ? Mais ils ont changé d'avis depuis le premier séquençage du génome aborigène. La plupart de ces communautés ont perdu une bonne partie de leur culture et de leur histoire originelle. Maintenant ils veulent avoir des informations sur leur passé. Et l'un des outils pour se réapproprier ce savoir si on peut dire c'est la science et la recherche génétique. tous les échantillons d'ADN se retrouvent ici dans une chambre froide au Danemark. ça ce sont des prélèvements d'aborigènes australiens vivants c'est de la salive et il y a celui de Thomas dans le lot. Les échantillons modernes sont très utiles parce qu'en les comparant avec les anciens on peut en déduire les déplacements des populations au fil du temps ainsi que leurs degrés d'isolement. Si on compare l'ADN de Thomas à celui du squelette de 3000 ans on peut savoir s'ils appartiennent ou non au même groupe celui qui vivait dans cette région à l'époque. C'est vraiment la connaissance à la fois du génome moderne et du génome ancien qui nous permet de comprendre le passé. L'histoire génétique de l'Australie commence à peine à être retracée. Quand les chercheurs auront terminé les aborigènes australiens sauront dans quelle mesure ils sont proches des premiers arrivants. Mais il est d'ores et déjà établi que leur ADN est unique ancien et formidablement préservé. Pendant que le reste de l'humanité des bras s'est gêne les premiers australiens sont restés parfaitement isolés. Leur migration aurait pu se solder par un échec et tout portait à croire qu'ils seraient victimes d'extinction. Leur survie n'est pas le résultat d'une technologie particulière. Elle est due à leur capacité à nouer des relations et à établir des réseaux sur le continent tout entier. Et ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Nous sommes des êtres sociables. Nous recherchons la compagnie d'autrui et nous trouvons des causes communes. C'est ce qui nous rend humains et ce qui nous a permis de survivre aussi longtemps. Nous sommes des êtres et nous sommes des êtres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Partout, tout le temps, sur creative.arte.tv Les valeurs américaines, famille, libre-entreprise, patriotisme sont perverties. Même l'individualisme est mort. You talking to me? New York est-il un tel de la pirate? Je croyais que tout y était droit d'un bout à l'autre, comme la 5e avenue. Les objets tous bien reconnaissables à leur étiquette. You talking to me? You talking to me? Now it's allowing you! Comme profession, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le bâtiment. Elles n'ont pas l'air de manier souvent la truelle. Surprésentante réligale. Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain et six films. Attention, cycle culte du 18 au 26 octobre sur Arte. Voulez-vous devenir prêtre pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu? Oui, je le veux. Tu passes toutes tes journées dans une église fermée à faire des listes et des listes. Tu devrais t'occuper des hommes, des âmes, pas des chaises! Tom va venir vivre ici. C'est-à-dire? Tu ne crois pas des journées. Aide-moi. Aide-moi! Vous savez, je sais ce que vous ressentez en ce moment. Parce que je ressens la même chose. Bayon. Ainsi soit-il. Troisième et ultime saison de votre série culte, jeudi à 20h55. Disponible en VOD sur Arte.tv. Bienvenue pour une nouvelle Trax Night ébouriffante. Dans un instant, cheveux en bataille. Une histoire des révolutions capillaires depuis les années 50. Minuit 30, Trax le mag. Au programme, cinéma cannibale, glisse extrême, fado rock et street art résistant. Et à 1h15 du matin, concert live à Berlin. L'élégante pop acoustique de Jack Savoretti. Mais d'abord, banane, coupe afro, crête d'Iroquois ou dreadlocks. L'art de se faire une tête de rebelle. Je porte cette coupe de cheveux depuis 1975. Juste après ma première décoloration, j'ai opté pour ce classique de la coupe rock and roll. Et puis je faisais des variantes. Je me suis rasé le crâne ou bien je me suis fait la coupe pompadour. Mais je revenais toujours à ça. Pour moi, la coupe de cheveux reflète notre état d'esprit, notre personnalité. C'est tellement rock and roll. Je me coiffe, donc je suis. Si le cheveu parade sous toutes les formes, c'est pour dire qui nous sommes. Il apparaît comme le moyen le plus simple et parfois spectaculaire de modifier notre apparence. Il peut faire de nous des séducteurs, des employés modèles et surtout des rebelles, capables de défier l'ordre établi d'un simple coup de ciseau. Ce cheveu en bataille est logiquement devenu l'apanage de tous les mouvements de contre-culture de l'après-guerre. Et la mèche rebelle par excellence, la première coupe à marquer les esprits, c'est bien sûr au milieu des années 50, la fameuse banane des rockeurs. Pas un gadget, cette banane. Si le rockeur passe du temps à l'allustrer, c'est pour affirmer son identité rebelle et prolo dans l'Amérique des années 50, obsédée par le confort domestique. La coupe de cheveux a toujours été un symbole de style, et le style m'a toujours passionné. Pour moi, la coupe d'un homme ou d'une femme, c'est une façon de s'affirmer. Si tu es un hippie, tu as les cheveux longs. Si tu es un skinhead, tu as la tête rasée. Si tu es un rocabilly, tout est dans la coiffure. Et vous savez, si je deviens chauve, je me ferai tatouer des cheveux, parce que c'est un aspect très important du look. Aujourd'hui, ce sont les rocabilly, la deuxième génération de rockeurs apparu à la fin des années 70, qui sont les gardiens du temple, ceux qui arborent toujours fièrement la fameuse banane ou la pompadour pour les anglo-saxons. Smutty Smith, le contrebassiste de Levy and the Rockets, est l'un de ceux-là. La coupe classique du rockeur nous replonge bien sûr dans le passé, avec la queue de canard ou coupe Boston. Les cheveux bien en arrière, ça ressemble un peu à une petite pelle, avec les cheveux plaqués sur les côtés. C'était le cas au début de l'année 56, avec Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee. Les cheveux étaient plaqués en arrière, à l'aide d'une cire capillaire, ou bien gominaient avec de la crème ou de la brillantine, et ensuite bombaient légèrement vers l'avant. Ça remonte aussi à l'époque de Cap Calloway, de Lee Dorsey, ou Harlem Cotton Club. Je veux parler des vieux musiciens noirs de l'ère du jazz. C'était avant le rock, avant le rockabilly. Ils avaient ce qu'on appelait le Jerry Roll, surtout Cap Calloway. Ses cheveux brillaient sous une bonne couche de produits, un peu comme à l'âge d'or d'Hollywood, avec de grands gentlemen comme Clark Gable ou même Errol Flynn. Disons que c'était la coupe qu'il fallait avoir si tu voulais être un peu rebelle dans les années 50. C'était le truc, les mecs des années, tu vois, tu sors des années 40, tous les mecs ont les cheveux courts, et t'as des jeunes qui arrivent avec les cheveux longs au minet, c'était le truc à ne pas avoir. Rebelle et dérangeant. C'est l'image que se trimbalent ces jeunes surnommés les griseurs, en référence aux grises, la fameuse brillantine. Tous ceux qui arboraient une coupe gominée et portaient une veste en cuir étaient perçus comme des rebelles. Ils étaient un peu les prédécesseurs du punk. En Europe, en France et en Angleterre, depuis l'après-guerre, les jeunes pouvaient s'acheter des disques et aller chez le coiffeur. Quand Elvis et Bilalès sont arrivés, c'était la première fois que les hommes n'étaient pas enrôlés dans l'armée. Ils avaient de l'argent et des petits boulots pour pouvoir s'acheter des disques, des vêtements et prendre soin de leur coiffure. Cette dégaine, blouson de cuir et cheveux gras, a sa bande son. Le rock'n'roll est son king Elvis qui séduit la jeunesse autant qu'il emmerde les parents. Elvis a toujours énormément choqué. Il n'avait pas le droit d'être filmé en dessous de la ceinture et dans certaines émissions de télévision, on lui demandait de se retenir. Dans certains états américains, il était même interdit de télévision à cause de sa gestuelle parce qu'il jouait la musique du diable, le rock'n'roll. A la fin des années 50, ce sont les fans anglais du rock'n'roll, les Teddy Boys, qui vont amener à son paroxysme la fameuse pompadour. L'avènement des Teddy Boys dans la Grande-Bretagne de l'après-guerre date de 1953. C'est dans le Daily Mirror que le mot est sorti pour la première fois. Teddy, c'est le diminutif d'Edward, et Edward, c'est le surnom des longues vestes du roi Edward. La coiffure doit être coupée court sur les côtés, ramenée en arrière et doit rester assez longue sur le dessus. Ce que les Teddy's avaient l'habitude de faire, mais qu'ils n'avoueraient jamais, c'est qu'ils mettaient des bigoudis dans leurs cheveux et les enlevaient juste avant de sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !